Toute la beauté du street fishing, il y a un bateau en fait qui avait une cargaison de trop haute quand il est passé sous le fond de Rotterdam. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve en street fishing et je ne suis pas tout seul, regardez qui m'accompagne. Salut les gars ! J'ai retrouvé le Cap Ten en Hollande et on va vous emmener faire une petite session street fishing. On va vous expliquer toutes les bases qu'il faut savoir pour bien commencer en street fishing. Allez c'est parti ! Donc là on est vraiment sur les zones où en fait les poissons viennent contre les épaulements, viennent se protéger derrière des zones de roche d'un courant qui est extrêmement fort. Donc en fait quand il n'y a pas de courant il se disperse plus au large et dès qu'il y a le courant il se rassemble beaucoup plus sur le bord. Et l'idée c'est justement là d'arriver dès que le courant monte, de monter en grammage pour pouvoir atteindre ces zones là. Si vous restez trop light vous pêcherez mais en fait vous n'arriverez pas à pêcher le bas du cassant. Donc il faut toujours chercher le bon ratio de poids pour aller vraiment au pied de ce cassant. La problématique étant que souvent on reste dans l'épaisant rochement et on perd les leurres. Donc prévoyez un stock de têtes plombées et de leurres parce que pour pêcher en street dans Rotterdam, il n'y a pas d'arrangement, vous allez perdre du leurre. Alors les gars au niveau des leurres, juste avoir une petite sélection de leurres souples avec vous c'est bien assez pour commencer. Ce qui est vraiment important au niveau des leurres c'est d'avoir quelques formes et quelques couleurs différentes. Par exemple ici on pêche des eaux qui sont brunes à cause de la marée et donc vous voyez j'ai plusieurs coloris dans les tons flashy mais aussi plusieurs formes. Donc j'ai le perchad qui a un plus gros rolling, c'est-à-dire qu'il va se désirer plus et mettre des plus grosses vibrations que le blick. Voilà donc c'est toujours bien de tester toute la boîte quand on passe. J'ai aussi des pintails dans ce genre de coloris. Donc hop, sans shad à la fin ça permet d'avoir moins de vibrations, ça peut déclencher du poisson un peu méfiant. Et puis on reprend les mêmes et on recommence sur des coloris naturels. Donc même chose, toujours sur des blicks, des perchades, des coloris qui me donnent assez confiance aussi. Comme le Zenderskin ici qui est un coloris réaliste que j'aime bien utiliser dans les eaux clairs. Donc voilà, une petite gamme comme ça pour commencer c'est plus que suffisant. Voilà, j'ai aussi une deuxième boîte avec des coloris un peu plus petits. Donc voilà, une petite sélection comme ça, quelques têtes plombées, le tour est joué. Vous avez assez de matos que pour commencer en street fishing. Tu vas y pêcher tout à l'heure tu vois ? Oh yes ! Yes ! Oh yes ! Yes ! Yo ! C'est joli, c'est joli. Un beau poisson. Tu connais ton spot ? Ah ouais. Non, non, c'est un centre, c'est un centre. Yes ! Bien joué ! Yes ! Yes ! Tcha tcha, le petit homme sans chance ! Bien joué Fred ! Ça fait plaisir ! Magnifique poisson ! On vient juste d'arriver sur le poste, tu vois je t'ai dit, on attendait vraiment qu'il y ait une renverse, que le courant se mette à tirer. Et on est remonté en fait, au lieu d'attendre plus bas que le courant tire sur le bas, on est remonté plus haut pour prendre le courant le plus vite possible sur la zone. Et après, au fur et à mesure que le courant va tirer, on va descendre avec le courant. Et voilà, premier poisson, magnifique, vraiment plaisir. Coffee Blick Shad, mais tu vois, petite petite touche encore, l'activité va monter, avec un peu de chance on va en faire d'autres. Allez hop, on va, on va dire à ses compétences, on aimerait bien les voir. Allez petit ! Yes ! Yes papa ! Yes ! Au niveau des cannes, alors bien entendu ça va dépendre du type de spot que vous pêchez, vous pouvez pêcher plus ou moins finesse. Là j'ai une canne qui est assez polyvalente, c'est 2,45, c'est les Spike X de chez Abus. 2,45, action fast, j'aime bien les actions de pointe, donc avec beaucoup de sensibilité. Pourquoi 2,45 ? C'est parce que je veux pouvoir aller au-delà de roches, sur les premiers cassants, je veux pouvoir aller au-delà d'herbiers. Donc une canne longue me permet de mieux pêcher, et aussi si je suis en dénivelé, ça me permet de mieux absorber finalement les dénivelé. Et là j'ai une 5,25, donc pareil, c'est assez polyvalent, c'est-à-dire que je vais pouvoir lancer des têtes plombées de 21 grammes dans le courant comme ici, ou pêcher en 5 grammes avec une petite tungstène ou en drop shot avec la même canne. Donc je ne m'embarrasse pas de plusieurs cannes, je pourrais les porter dans le dos et les changer. Mais je trouve que des cannes comme celle-ci sont assez polyvalentes, donc plutôt longues, et avec une gamme de puissance large. Voilà. C'est la police ? C'est la police ? On pêchait en street, et on voit vraiment tout l'attroupement là. Il y a un truc dans l'eau en fait. Ah oui, il y a un container qui est tombé dans l'eau, complètement. Ah, regardez, il y a tout là, tout le container qui s'est retourné. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, il y a des trucs qui flottent et tout. Aïe, aïe, aïe. C'est des caisses en carton. Je crois que c'est des colis Amazon. Bon bah si vous attendez un colis de Hollande, voilà où il est. Toute la beauté du street fishing. Il y a un bateau en fait qui avait une cargaison trop haute quand il est passé sous le fond de Rotterdam. Chac ! Au sac, un container découpé. Bon, les gens en rigolent mais ça fait une pollution de plus. C'est ce qui arrive malheureusement en mer sans qu'on ne le voit et ici ça arrive dans un port, tout le monde le voit. Mais on voit vraiment la pollution, il y a des cartons partout quoi. Allez, on retourne à la pêche. On se voit dans le truc. Oui, oui, oui. Tu es là ? Tu es là ?! Yes ! Allez, in the net ! Ça ne rentrera pas, je vais le chercher moi-même, ça ne rentrera pas. Hop, allez, on va récupérer la première prise. Ah, ça pèse quand même son poids, tu sais. Ça flotte avec, à mon avis, la Frigoli 2, quoi, mais... C'est des vestes, des sécurités, je crois. Ah oui. Ah non ! Pour chien ! Pour chien ! Ah non ! C'est des... C'est pas pour les animaux. C'est pas pour les animaux. Il te vaut... Yes ! Life save ! Oui, je vaut des bourses. Ah non ! Ah non ! Ah non ! Si je veux prendre mon chat à la pêche ! Ah non ! Ah non ! Je suis tombé sur un passant, un local, qui m'expliquait qu'apparemment il y a une vieille Loire. Comme quoi on peut garder... Je sais pas si tu savais, Fred ? Comme quoi on peut garder les objets qu'on trouve dans l'eau. Je sais plus comment ça s'appelle, mais... Oui, en France, on a un peu la même Loire. C'est que ce que tu trouves... Le butin des naufrages, en fait... T'appartiens... Enfin, je connais pas exactement les tenants et les aboutissants, mais... Normalement... Ce que tu trouves... C'est pas parti ! Du coup, j'ai gagné un collier pour mon chat. Et là, il me reste plus qu'à faire un poisson. Alors les gars, au niveau des spots de pêche... Moi, un truc que je recommande, c'est comme maintenant... Là, vous voyez... Ma canne est ici, mon Loire est là-bas. Je suis sur une longue structure toute droite. Et ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien faire, parce qu'il n'y a qu'à... Laisser leur tomber sur le fond. Marcher. Faire de la prospection. Ici, je suis dans une ville que je connais pas, des autres que je connais pas. Je fais de la distance comme ça, et je finis toujours par trouver du poisson. C'est une des façons de pêcher en street fishing que j'aime bien. La deuxième façon, c'est plus la façon de Fred, c'est d'aller vraiment sur des spots précis. Il analyse le cours d'eau, il se dit là, il y a un remous. Là, il y a un contre-courant. Là, il y a une structure. J'y vais, et je la pêche. C'est deux façons différentes de pêcher. Les deux se complètent très bien, et les deux peuvent donner à un moment où l'autre donne pas. Donc c'est important de faire les deux. Raté ? Aïe, aïe, aïe. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. J'avais perdu espoir. Ah, c'est un beau en plus. C'est un beau. C'est un beau. Je vais avoir besoin de Fred, là. C'est de maintenir l'attention. Ah, si Fred n'a pas internet, je suis mort. Bon, là, Fred est trop loin, il ne m'entend pas. Du coup, j'y vais. Je vais le récupérer à l'échelle, là, qu'en dessous de moi. C'est un beau. Ah, c'est un gros, hein. Ah oui, c'est un gros. Je pense. Avec le courant, c'est difficile. Ah non, c'est pas si gros que ça. Mais enfin, ça fait plaisir. La journée était dure, non. On va essayer de ne pas tomber. Ce serait bien. Voilà, les gars, je me suis mis derrière une voiture un peu à l'abri du vent, là. Un beau petit poisson. Qui fait plaisir, là, je l'ai fait vraiment le long du quai. Je ne vais pas tarder pour le lâcher. Je vais d'abord le relâcher parce que je ne veux pas laisser trop longtemps de l'eau. Allez, petit. Merci. Et il repart. Yes. Ça fait du bien. Donc, voilà, les gars. Là, je m'étais écarté un peu de Fred qui pêchait le spot avec les remous. Il a fait son premier poisson. Moi, j'ai été faire ce que je sais faire de mieux, donc vraiment longer les quais à la traîne avec le leurre. J'ai monté en taille. Je suis en 21 grammes parce que ça tirait vraiment trop. Plus la marée monte en fait à Rotterdam, plus ça tire. Donc là, j'ai dû être en 21 grammes. L'eau est devenue assez boueuse aussi avec l'eau qui monte. Du coup, je suis passé sur ce color ici pour avoir quelque chose qui a quand même un très beau contraste dans l'eau. Ça a payé. On va voir s'il y en a d'autres à faire. Fred. Yes. Ah, bien joué. C'est parti. On va nous remettre à dos. Bon ben, Sam, j'ai suivi tes conseils. Je suis passé sur des couleurs beaucoup plus fluo. J'ai même mis une tête fluo pour avoir un bon tag d'accroche sur l'attaque, sur la tête. Et je suis passé en vertiquais en fait, donc en marchant et en pêchant vraiment la verticale sous les quais. Là, on a un quai qui est vraiment exposé au courant. Donc l'idée, c'est d'utiliser ces quais comme un abri. Et en fait, les poissons vont se coller contre la bordure. Et en passant en verticale, on arrive à en prendre quelques-uns. On va continuer. On arrive sur la fin de l'après-midi. Mais il y a encore un petit peu de temps pour en prendre d'autres. On croise les doigts. Bon, les amis, fin de la session. On est retourné dans la voiture après un poisson pour moi. Deux poissons pour toi et un raté. Oui, j'ai une belle tape. Donc, pas forcément facile. Mais j'espère qu'on vous a montré qu'avec peu de matériel, on peut faire une belle session street. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup. On va faire du poisson. On a un petit stock de tête plombée quand même. Oui. Pas besoin de beaucoup de choses. Mais un peu de stock. Mais un peu de stock de tête plombée quand même. Ça peut aider. Certains coins sont vraiment encombrés. Vous perdrez un peu de matériel. Mais c'est à ce prix qu'on a des touches des fois. Oui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vous vous abonnez. Vous activez la petite cloche. Vous mettez un like à la vidéo. Et nous, on vous dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.